Bienvenue sur la toute dernière vidéo de la série des 6 actions essentielles. En faisant ces 6 actions tous les jours, vous allez devenir un homme extraordinaire. Et la 6ème de ces 6 actions, c'est jouer. On va immédiatement commencer avec les bénéfices de jouer. Alors quand je parle de jouer, je prends ça au sens très large, c'est-à-dire tout simplement prendre du temps pour soi, faire des choses qui nous plaisent, bref, c'est de faire un peu ce que l'on a envie. Il est assez évident que faire des choses qui vous plaisent va largement améliorer votre état émotionnel. En effet, ça va vous rendre plus heureux, votre vie sera plus amusante et aussi plus agréable. De plus, il a été prouvé scientifiquement que jouer diminue grandement l'anxiété et les risques de dépression. Mais un des principaux bénéfices de jouer, c'est de baisser le niveau de stress. En baissant votre niveau de stress, vous allez avoir une quantité extraordinaire de bénéfices au niveau santé. Des niveaux bas de stress sont corrélés avec une amélioration de la santé mentale. Il est aussi prouvé que des plus bas niveaux de stress diminuent l'inflammation dans votre corps. L'inflammation qui est un problème plutôt commun chez beaucoup de personnes, c'est ce qui cause par exemple des ulcères ou encore chez certaines personnes de l'acné. Donc si vous êtes étudiant et que vous avez de l'acné, regardez votre niveau de stress. Ça permet aussi de préserver le cœur, mais aussi d'aider votre cerveau à fonctionner de manière optimale. Bref, les bénéfices de jouer au niveau santé sont super intéressants. Mais il y a aussi d'autres bénéfices avec le fait de jouer et de faire des choses qui nous plaisent. Par exemple, ça augmente grandement la créativité. Car en effet, quand vous jouez, vous explorez des nouvelles choses. Et l'exploration, c'est une base importante de la créativité. Prendre des pauses va aussi améliorer votre productivité. Et dernièrement, jouer tous les jours va vous permettre d'amener un réel équilibre dans votre vie. On viendra sur ce dernier bénéfice un tout petit peu plus tard. Passons à la pratique. Qu'est-ce que j'entends exactement par jouer ? Jouer, pour moi, dans ce contexte, c'est faire quelque chose qui vous plaît à 100%. Le moins important ici, c'est vous. Car la seule personne à qui cette activité doit plaire, c'est vous. Faire quelque chose qui vous plaît à 100%, c'est le seul et unique critère. Si c'est enrichissant, productif, intelligent, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. Si vous aimez regarder de la télé-réalité, même si ça ne vous apporte rien du tout, faites-le. Si ça vous fait réellement plaisir de dépenser 100€ dans des habits, et seulement si ça vous fait réellement plaisir, pas si vous le faites pour quelqu'un d'autre, alors faites-le. La vie est bien plus agréable quand on se fait plaisir tous les jours. Attention, même si faire quelque chose qui vous plaît à 100% est le seul critère, je vous recommande quand même d'éviter des actions qui vont empêcher votre progrès dans les 5 autres actions ou vers vos objectifs. C'est-à-dire que si ce que vous voulez vraiment faire, c'est manger des burgers, mais que votre objectif, c'est de perdre 5 kilos, ça va être un peu compliqué de concilier les deux. Ça va être possible, mais ça va ralentir votre progrès. Comme pour les 5 actions précédentes de cette série, on va détruire les excuses pour ne pas faire l'action de jouer. Cette section va être beaucoup moins chargée que les autres, car il n'y a que deux excuses très répandues. L'excuse numéro 1, c'est « Je n'ai pas le temps ». Et l'excuse numéro 2, c'est « Jouer, c'est futile ». Si vous n'avez pas le temps de jouer, si vous n'avez pas le temps de vous faire plaisir, je pense que votre vie sera très triste. Cependant, c'est juste mon avis. Mais concrètement, vous avez 16 heures sur une journée, et vous avez très certainement 20 minutes à vous dédier sur ces 16 heures. Et là, vous vous dites peut-être, « Mais comment je fais pour ajouter ça en plus des 5 autres actions ? » Parce que ça fait depuis le début de cette série que je vous demande de trouver un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là. Si vous vous posez cette question, je vous conseille fortement de vous abonner, car la prochaine vidéo, celle qui arrive la semaine prochaine, c'est « Comment bien utiliser ces 24 heures ? » où je vais vous montrer comment utiliser ces 24 heures de la meilleure manière possible. La gestion du temps est un problème difficile pour beaucoup, donc je suis sûr que ça vous intéressera. Attaquons-nous à la deuxième excuse. Si vous pensez que jouer, c'est futile, peut-être avez-vous passé la liste de bénéfices que j'ai fait au début de cette vidéo. Mais si même avec tous ces bénéfices, vous n'êtes pas convaincu, voyez l'action de jouer comme une manière d'équilibrer votre vie. C'est l'équilibre entre, d'un côté, profiter de la vie et vivre au jour le jour, et de l'autre côté, s'améliorer et accomplir des grandes choses. Les deux ne sont pas incompatibles et réserver du temps tous les jours pour jouer est un bon moyen de trouver l'équilibre entre les deux. Maintenant, on va voir comment transformer l'action de jouer en une habitude. Premièrement, commencez par réserver au moins 20 minutes par jour pour vous et uniquement pour vous. Dans ce bloc de temps, vous allez faire votre activité préférée. Rappelez-vous le critère vu plutôt. C'est une chose qui doit vous plaire à 100%. L'étape numéro 3, c'est soyez équilibré. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous jouez pendant 5 heures, mais qu'après vous vous entraînez pendant 30 minutes, que vous travaillez pendant 1 heure et que vous lisez pendant 30 minutes, ce ne sera pas très équilibré. Et ce sera une vie où certes vous vous amuserez bien, mais vous n'accomplirez pas grand-chose et vous ne vous améliorez pas forcément. Donc l'équilibre, c'est la clé. Faites cette action tous les jours, pendant 3 à 4 semaines, et l'action va d'elle-même se transformer en habitude. Et dans le processus, n'oubliez pas, jouer n'est pas incompatible avec le développement personnel. C'en est même une partie intégrante. Même les personnes qui ont le plus de succès au monde, savent prendre du temps pour eux et s'amuser. Si vous voulez des exemples concrets, regardez du côté de Elon Musk ou de Casey Neistat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous voulez voir la vidéo sur comment bien utiliser ces 24 heures, abonnez-vous. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder la dernière qui est sortie. Merci d'avoir regardé, et sur ce, salut à tous.